Le rat de la Covinière qui accueille un troisième cire cette année, c'est Raj Saman. Beaucoup de monde s'est déplacé pour venir le voir. D'ailleurs, on voit Mathieu Alex qui est en train d'expliquer le cas du cheval en direct et qui va nous répondre à chaud. Mathieu Alex, il n'a pas peur du micro. Mathieu, quelques mots sur Raj Saman, ce gris qui va débuter sa carrière d'étalon dans quelques jours. Écoutez, il représente tout ce qu'on cherchait chez un étalon. C'est déjà évidemment la carrière sportive. C'est à mon avis la première étape de la sélection. C'était un cheval qui était bon à deux ans puisqu'il a gagné l'Istod. C'est un cheval qui était assez précoce. Il a débuté au mois de mai de son année de deux ans sur 1100 mètres. Donc un cheval qui, pour la Kazak à Gakans, qui n'est pas toujours habituel, qui avait montré beaucoup de précocité, beaucoup de vitesse. Qui a confirmé évidemment à trois ans en gagnant le Fontainebleau de bout en bout. Et également à quatre ans en gagnant le Muguet et le Daniel Wildenstein. Et peut-être qu'une de ses plus belles courses, c'est le Prix d'Ispan. Où il est dernier sorti du virage. Il fait une ligne droite fantastique pour finir à une longueur de Sirius de Zegle et Goldicova. Et en lignée maternelle, on va dire, il est gris et il nous descend du cheval miracle, on va dire. Grace Overhain. Qu'est-ce qu'il apporte ? Est-ce qu'il a ce type de Grace Overhain qui marche très bien en France depuis des dizaines d'années désormais ? Je pense que quand vous avez un cheval gris qui descend de la lignée de Grace Overhain et qui était un bon miler, vous avez des bonnes chances de réussir en France. On connaît tous les bons chevaux qui descendent de cette souche-là. Et lui, je crois qu'il est dans le type et dans le modèle de ce qu'on a pu retrouver. C'est une lignée qui marche très bien en France. On n'a rien inventé en rentrant. Et c'est probablement le dernier fils de Dynamics O'Hara. Donc on est très heureux de la voir.